La supervision, qu'est-ce que c'est ? Alors la supervision, qu'est-ce que c'est ? On a tous en tête l'image d'une tour de contrôle qui est là pour s'assurer que les avions décollent correctement, attaillent correctement. La supervision, c'est s'assurer que pour un métier donné, tous les processus sont assurés correctement et que les infrastructures et applications sous-jacentes répondent comme attendu. Notre métier à l'Agircarco, c'est la retraite. Nos processus sont critiques. Comment nous assurer que les allocations sont payées à temps ? Comment faire en sorte qu'un requérant qui demande sa retraite n'ait pas de rupture de revenu ? Pour ce faire, nous avons déployé des solutions de supervision qui nous permettent de piloter notre métier et d'assurer ce qui est attendu de nous. Ces outils sont mis à disposition d'une salle de supervision dans laquelle se relaient des équipes qui, au plus proche du terrain, interviennent sur des temps de réponse, sur des processus métiers ou sur des infrastructures qui ont besoin d'une intervention. A l'Agircarco, nous avons déployé des solutions open source pour mettre en œuvre notre système de supervision. Prometheus pour le suivi des sondes et l'alerting, Grafana pour l'affichage des dashboards et des métriques. Cette solution a été couplée à un référentiel interne, une CMDB, qui nous permet d'avoir le lien entre les processus métiers, les applications qui composent ces processus métiers, les serveurs qui hébergent ces applications et les infrastructures qui hébergent ces serveurs. C'est plus de 40 000 centres qui sont suivis en temps réel, en production, et qui nous permettent d'intervenir de façon proactive et de remédier à tout potentiel problème. Comme beaucoup d'entreprises, nous avons été confrontés à la crise sanitaire du Covid. Celle-ci a mis au cœur des préoccupations l'IT. Est-ce que les équipes vont pouvoir télétravailler ? Est-ce que les processus métiers vont fonctionner comme attendus ? La supervision nous a permis de faire face à ce challenge. On a pu continuer à fonctionner sans rupture de service et assurer la continuité qui est attendue pour des services aussi critiques que la gestion des retraites des salariés du privé.